Bonjour à toutes et à tous, tout va toujours bien apparemment, alors, oui merci Monira de me faire signe effectivement parce qu'on partage beaucoup de choses avec Marc et notamment le fait d'être des grands bavards, donc on va faire attention à ça. Bonjour à toutes et à tous, alors effectivement quand Hélène m'a demandé, m'a dit est-ce que tu pourrais venir raconter quelque chose sur la curation etc, je me suis dit tiens c'est intéressant parce qu'on a un cas intéressant récent, mais avant ça je vais me permettre de me présenter en quelques mots. Très exactement la première fois où j'ai entendu parler de curation, c'est en croisant Marc un jour dans une conférence, je ne sais plus laquelle, on s'y perd, et Marc avait la gentillesse de prendre un café avec moi, et je loue encore sa gentillesse, sa disponibilité, et donc on a pris le temps de discuter, et il m'a ouvert les yeux sur quelque chose que voilà, je n'avais pas forcément évalué à sa juste valeur, qui était effectivement la curation de contenu et ce qu'on peut faire avec. Donc ce n'est pas que de la veille, c'est ce que je pourrais croire au premier abord, c'est beaucoup 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 plus puissant, on l'a vu un peu avec Christine, et on va regarder ensemble ce qu'on a pu faire notamment pour un cas en entreprise. Et notamment une stratégie éditoriale en B2B, alors en plus vous voyez, en plus on fait du B2B, donc c'est quelque chose qui est assez complexe, mais c'est quand même faisable. Alors, on va parler de ce cas-là, je vais juste me présenter en deux mots, je m'appelle Damien, je ne vais pas faire ma retap, vous chercherez sur Google, vous trouverez des trucs, juste pour dire que j'ai monté ma société depuis trois ans qui s'appelle Fada Social Agency, qui accompagne les marques et les entreprises dans les mutations digitales, et que ces entreprises, ou mutations numériques pardon, on va parler français, on va faire de l'anglicisme, et notamment autour des contenus, formats et dispositifs innovants. Et dans ce cadre-là, très souvent les entreprises nous posent des questions justement sur ce qui est nouveau, et comment elles peuvent s'approprier les nouveautés digitales, numériques pardon, c'est-à-dire les réseaux sociaux bien sûr, mais pas seulement ça, elles peuvent se poser des questions sur notamment la curation, et puis comment communiquer, parce que c'est bien gentil les contenus, mais elles n'ont pas forcément le temps d'en créer elles-mêmes, et donc elles se disent qu'il y a énormément de choses qui existent, comment je peux arriver à filtrer ce bruit, comment je peux l'utiliser pour moi, et pour ma communication, et puis aussi en interne. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, voilà, on fait plein de choses avec plein de gens, c'est génial. Donc quel était le problème de Blue Kiwi ? Je ne sais pas si vous connaissez Blue Kiwi, c'est une société en B2B qui est en fait le leader européen des réseaux sociaux pour entreprises, créé par un monsieur dont, si je vous parle dans quelques instants, vous le verrez tout de suite, c'est le monsieur qui a fait un hug au président Hollande lorsqu'il était passage à San Francisco, c'est-à-dire Carlos Diaz. Donc j'ai eu le... oh tiens, il faut ouvrir la time machine. Donc cette personne, donc Carlos à l'époque, avait créé Blue Kiwi avec une logique qui était proposer aux entreprises de faire des réseaux sociaux d'entreprise, d'utiliser, de faire un Facebook d'entreprise si vous préférez. Bien. Alors quel était le problème de Blue Kiwi à cette époque et qu'ils m'ont sollicité ? Je les connais bien, je suis tout à fait honnête avec vous, je suis leur ancien directeur marketing Europe. Et donc connaissant bien ces problématiques-là, ils m'ont dit qu'il faudrait qu'on discute de quelque chose maintenant que tu fais autre chose dans ta vie. Voilà. De prime abord, le problème était... enfin il n'y avait pas, a priori, tout se passait bien. C'est une entreprise B2B qui est plutôt connue et référente sur son marché. C'est une entreprise qui a une empreinte numérique bilingue, français-anglais. C'est une entreprise qui est présente sur, on va dire, des réseaux sociaux qui vont bien. Twitter, Facebook, un blog, LinkedIn. Et ils sont sur un sujet porteur qui sont les réseaux sociaux d'entreprise. Pourtant quand on creuse un peu la problématique, on se rendait compte que, effectivement, il y a une forte concurrence sur le sujet. Pas mal de petits éditeurs français, des gros éditeurs américains. Bref, il y a pas mal de concurrence. Ils avaient plus de contenu français qu'anglais. Ce n'est pas forcément grave. Mais simplement, il y avait un besoin d'équilibrer un peu plus cela, de se donner plus de visibilité et d'essayer de créer une dynamique entre tout ça. Puisqu'effectivement, c'est un éditeur français mais qui avait besoin justement de sortir un peu de ses frontières. Et qui avait déjà sorti de ses frontières mais qui avait besoin de le communiquer. Des espaces sociaux, oui, mais irrégulièrement animés parce qu'ils n'avaient pas spécifiquement de community manager en interne. Donc la problématique, c'était, on a plusieurs espaces sociaux mais on ne les anime pas forcément de manière continue. On fait de temps en temps des choses parce qu'on a des événements, on a des contenus experts que l'on crée nous-mêmes, des livres blancs, des infographies, etc. Mais ce n'est pas forcément régulier donc on a un problème par rapport à ça. Et dernier point, c'était, effectivement, c'est un sujet qui est très porteur mais c'est aussi un sujet qui est très méconnu. Les réseaux sociaux d'entreprise. Beaucoup d'images d'épinales, beaucoup de choses un peu trompeuses par rapport à ce que peut être un réseau social d'entreprise. Et donc il y avait nécessité de s'exprimer là-dessus et d'essayer de faire tomber certains a priori sur le sujet. Alors, on s'est posé des questions, on s'est dit, bon, c'est quoi déjà les leviers de présence sur Internet ? Alors les leviers de présence sur Internet, je vous en donne quatre. Vous allez avoir bientôt, bien sûr, avoir l'optimisation autour du SEO. Vous allez avoir les aspects publicitaires. Vous allez avoir les aspects contenus. Et puis vous avez les aspects conversationnels. Donc en gros, vous allez avoir quelque chose qui va être de dire émerger naturellement si votre SEO est plutôt optimisé. Faire en sorte d'avoir une promotion temporaire si vous payez Google ou d'autres acteurs, si vous êtes sur LinkedIn, Facebook, Twitter, que sais-je. Bref, chaque réseau va proposer son format publicitaire. Mais vous allez donc pouvoir émerger de manière temporaire tant que vous avez du fuel, autrement dit de l'argent. Vous allez avoir une troisième logique qui va être d'être référent. Et c'est là que ça va nous intéresser. Une logique de référent qui est autour des contenus. Puisque vous allez créer des contenus ou peut-être en relayer, mais dans tous les cas de figure, être référent, être utiliser les contenus peut être une manière de prendre la parole. Et puis la dernière, c'est d'être visible et d'être repris. C'est une logique conversationnelle sur vos propres réseaux ou ensuite, bien sûr, dans le meilleur des cas, être repris par d'autres personnes. Donc c'est ces quatre voies-là qu'on a creusées. Sachant que si on les traduit différemment, je vous dirais qu'émerger naturellement, c'est de la technique. Promotion temporaire, c'est de l'argent. Être référent, ce sont des idées. C'est trouver les bons contenus, les bonnes idées, la bonne ligne éditoriale. Et puis être visible et repris, c'est une question de temps. Parce qu'on oublie quelque chose, c'est que dans les réseaux sociaux, on a toujours dans la tête le côté éphémère et rapidité frénétique des réseaux sociaux. Mais ce qu'on oublie énormément, c'est que si vous voulez creuser votre sillon, il faut prendre le temps et il faut se le donner, ce temps. Donc c'est cette question-là aussi. Et un temps qui soit cohérent. Autrement dit, si vous animez des espaces sociaux, vous allez prendre le temps de le faire, d'avoir une logique cohérente dans le temps. Donc on s'est dit, on va focaliser sur ces deux axes. avec d'un côté une logique de contenu pour valider et mettre en avant le thought leadership de la société Blockioui autour de son savoir-faire et de sa connaissance sur les réseaux sociaux d'entreprise. Et puis la logique de community management, puisqu'ils n'en avaient pas en intégré, mais qu'il fallait faire quelque chose autour de ça. Et bien essayer de voir avec eux comment on pouvait les aider. Donc l'objectif, c'est celui-là. L'objectif, c'est d'exploiter les leviers, les dynamiques sociales pour optimiser la présence de Blockioui en ligne. Comment on a fait ? Alors, on a déjà commencé par retravailler la présence en ligne. Autrement dit, on a simplifié beaucoup de choses, on a enlevé certaines choses, et on s'est dit, voilà, on va focaliser sur ces quatre cadrans, sur ces quatre forces, ces quatre piliers. Premièrement, une logique d'expertise de corp, brand, de marques et d'entreprises autour de LinkedIn, qui nous paraissait être le réseau le plus adapté à cela. Avoir une logique conversationnelle sur Twitter, sur Facebook. Avoir une logique de contenu, avec notamment leur blog via leur blog de WordPress, intégré à leur site, et Scoopit, on va y venir tout de suite. Et puis, bien sûr, une logique de contenu stocké. Quand je dis contenu stocké, c'est au sens, notamment, vidéo, démo, nouveaux produits, etc. Et donc, comment on utilisait Scoopit ? On s'est dit, comment on va utiliser Scoopit pour pouvoir nourrir tout ça, et faire en sorte de se simplifier la vie, d'optimiser l'ensemble, et de faire en sorte qu'on puisse appuyer sur les deux éléments que je vous ai dit, thought leadership, community management, et quintessence de l'utilisation des contenus. Donc voilà l'architecture qu'on aura construite. On s'est dit, on va partir de Scoopit. Scoopit va être la tour de contrôle de l'histoire. Et vous allez voir, il y a une petite astuce aussi. Donc on va partir sur la chose suivante. Scoopit va devenir la tour de contrôle de l'histoire, dans laquelle on va prioritairement, tous les jours, de manière quotidienne, poster des contenus, en français, en anglais. Ces contenus vont être, selon ce qu'expliquait tout à l'heure Marx, les aspects, on va dire, fonctionnalités avancées du service du produit, ces différents contenus vont ensuite être poussés, donc mis bien sûr en avant sur Scoopit, et poussés ensuite sur les différents espaces sociaux sur lesquels on avait décidé de focaliser. Donc LinkedIn, puisque vous pouvez publier dans les groupes, LinkedIn, ça tombe bien, on en avait un qui était très fourni en personne, mais qui avait besoin de lancer des sujets. Il y a la page d'entreprise, aujourd'hui maintenant, que l'on peut aussi nourrir. Il y avait bien sûr le Facebook, sur lequel on pouvait publier très facilement. Et puis le blog. Le blog de Blue Kiwi, avec une caractéristique, vous constatez qu'on ne passe pas directement sur Twitter. On est allé, ça c'est une astuce que je vous donne, parce qu'on s'en est rendu compte avec le temps, au début, on poussait aussi sur Twitter, et finalement on s'est dit, on va faire une boucle un peu différente. On va d'abord pousser sur WordPress, et WordPress va lui-même être connecté à Twitter. Donc en fait, on poussait les articles sur WordPress, et c'est le WordPress, le blog de l'entreprise, qui lui-même ensuite publiait sur Twitter, pour une raison super simple, c'est qu'on s'était rendu compte, on verra après, que Twitter était un des premiers référeaux, une première source de contenu, de trafic pour le site, et qu'en faisant cette mécanique-là, on ramenait les gens directement sur le site, sans passer cette fois-ci par la case Scoopit, sans passer par l'agrégation Scoopit. Mais pour autant, en retombant sur les contenus agrégés par Scoopit. Et puis en haut à droite, il y a le site web, on va voir ça ensemble, puisque l'ensemble était ensuite poussé vers le site, enfin, était connecté au site, vous allez voir comment. Alors, on a fait ça en trois étapes. La première étape, c'est la question de la circonscription. Quel sujet on va traiter ? Alors, quel Topic on va traiter ? Quel magazine on va traiter ? Ceci est une magnifique barre de chocolat qui existe en Angleterre, Topic. Merci Google Images. Donc, la question a été, qu'est-ce qu'il faut faire comme Topic ? Au début, on est parti sur six Topic. Puis on s'est dit, on ne va faire que trois. Et finalement, on va rester traditionnels, on va en faire deux. Au début, on voulait faire dans différentes langues, on voulait faire différents sujets, donc on voulait découper ça de manière un peu fine, etc. Finalement, on s'est dit, bon, on va en garder trois. Et puis, on s'est rendu compte avec le temps qu'il y en avait deux qui se rejoignaient régulièrement, qui se recoupaient régulièrement. Donc, on a décidé de gagner en puissance. On a fait quelque chose qui était très simple, deux sujets, un français, un anglais. Un qui soit réseau social entreprise, mode d'emploi. Et de l'autre côté, un sur les stratégies de réseau social en entreprise, en anglais, avec une orientation un peu différente en anglais. Donc, au final, premier enseignement qu'on a retenu, c'est qu'il ne faut pas en faire trop. Parce qu'il faut déjà assurer le quotidien. Deuxième élément, la curation. Bien sûr, derrière ce point-là, il y a la question de la ligne éditoriale qui va avec. Le deuxième point, une fois que vous avez défini votre ligne éditoriale, c'est la curation. Où est-ce qu'on va chercher l'information ? Donc, quelles sont ces sources d'informations ? Vous avez vu le magnifique clin d'œil avec la source d'eau. C'est extraordinaire. Le fait est que la question, c'est aller chercher les contenus. Et c'est là que, très honnêtement, au début, je m'étais dit, on va faire de la veille, on va chercher les contenus, on va regarder un peu. Scoopit propose, pousse déjà des contenus, pourquoi pas ? Et c'est là que j'ai mis les doigts dans tout l'outil de paramétrage, qui est très simple, mais l'outil de paramétrage, de recherche de contenus sur Scoopit. Et c'est là que j'ai découvert une immense richesse, puisqu'en fait, on peut mettre des comptes Twitter, des files RSS, des comptes Facebook, des comptes Slideshare, on peut chercher des mots-clés en particulier. Moi, je m'avais été arrêté au début sur juste les mots-clés. On avait déjà défini bien les mots-clés, qui permettait de nous faire remonter de l'information. Mais si vous voulez vraiment creuser en profondeur, on s'est rendu compte que si vous avez déjà un corpus existant de personnes qui vous intéressent, de personnes référentes autour de votre sujet, vous pouvez assez facilement le rentrer dans l'outil et le faire remonter. Donc, d'un seul coup, ça nous a enrichi énormément nos contenus, parce qu'on pouvait aller chercher non seulement de manière large, et puis après, focaliser sur cette personne qui nous intéressait. Troisième point, oui, cette voiture existe. Troisième point, la question de la personnalisation. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est bien Scoopit, c'est super, mais si on avait... Oui, oui, c'est une Testa Rossa Rose Hello Kitty. Si... Ce n'est pas la mienne. Si la question de l'extension vers le site web, elle était de se dire, aujourd'hui, on a un site Scoopit, très bien, puis on a un site web. Dans un premier temps, on va rester séparés. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire en sorte de rendre ça un peu plus compatible, ne serait-ce que d'un point de vue visuel ? Et donc, c'est là qu'on a creusé les choses et on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi, pareil, tweaker pas mal de choses. Donc ça, par exemple, c'est le site web, c'est le blog, en l'occurrence, qui est lui-même une sous-partie du site web. Donc, en gros, vous avez la barre de nav en haut avec BlueKiwiBlog et puis le reste. Ça, c'est le blog, donc avec des contenus qui remontent. Là, vous voyez, si vous vous arrêtez à ça, vous croyez que c'est des contenus qui sont postés directement par BlueKiwi, alors qu'en fait, ce sont des contenus dont les abstracts sont ceux de Scoopit. Quand vous rentrez dedans, après, vous pouvez basculer sur l'intégralité du contenu, mais avec une remontée dont l'abstract est fait par Scoopit. Et ça, c'est Scoopit. Et en fait, vous constatez qu'on a exactement la même barre de nav en haut. On a juste rajouté le titre du topic. Donc là, c'est Réseau social, entreprise, mode d'emploi. Donc, même barre de nav et on a même poussé le vis à faire en sorte que la barre de nav en haut soit active. Autrement dit, quand vous cliquez dessus, vous revenez sur le site web. On aurait pu aussi cacher l'URL, on aurait pu faire plein de choses comme ça. On n'est pas allé à ce degré de détail, mais on aurait pu. Et concrètement, ça donne une certaine homogénéité à l'ensemble. Tout au moins, il n'y a pas de rupture visuelle entre les deux espaces, entre les deux univers. Donc, ça permet d'un point de vue image de marque et branding de rester cohérent. Quelles ont été nos clés de succès ? Parce que ça a marché. Ce n'était pas gagné au début, très sincèrement. On a testé, on a vraiment été expérimentaux sur le sujet. Quelles ont été les clés de succès ? D'abord, on a fait ça tous les jours. C'était une logique qui était quotidienne, cinq jours minimum par semaine. Je dis minimum parce que quand il y avait de l'actualité importante, on débordait sur le week-end. Donc, tous les jours, avec deux rendez-vous, 11h, 18h. 11h, c'était l'heure française. 18h, c'était l'heure anglo-saxonne. 18h, parce qu'on avait regardé que c'était le bon horaire. Il y avait des gens en France qui étaient encore réveillés, enfin réveillés, qui étaient encore au bureau. Il y avait des... Les Etats-Unis étaient soit réveillés depuis un moment à New York, soit étaient en train de se réveiller sur la côte de San Francisco. Et puis, globalement, les cibles qu'on voulait toucher étaient donc... 18h est un très bon horaire. Et 11h, parce que quand vous regardez vos courbes, les courbes d'audience, notamment de Twitter, qui était vraiment l'outil qui nous intéressait, principalement en diffusion, on se rend compte qu'en gros, pour faire simple, vous avez un pic le matin, parce que les gens lisent leur Twitter en train de prendre un café. et puis après, vous avez à nouveau un pic vers 11h, ça recommence, on va dire, à discuter vers 11h, et puis ça continue et puis entre midi et deux. Donc, on s'est dit, 11h, c'est très bien, ça nous permettra d'avoir une longue traîne derrière. Deuxième point, accrocher l'œil. Alors, accrocher l'œil, oui, parce que faire de la curation et prendre des contenus et les publier comme ça, c'est bien gentil, mais enfin, valeur ajoutée proche de zéro. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de retravailler les contenus. Donc, chaque contenu qu'on publiait, on sélectionnait, on prenait le temps de les lire tous, on regardait s'ils étaient bien cohérents. Je vous donne un exemple tout bête. Une fois, on a voulu publier un contenu puis en le regardant bien, on s'est rendu compte que c'était de la publie-information. Donc, si on ne l'avait pas lu, on n'aurait pas vu que c'était de la publie-information. Or là, il y avait un engagement de la part de la marque. Donc, il fallait passer en revue tous les contenus. Donc, on a passé en revue tous les contenus et puis il y a la question après de l'édition. Donc, l'éditing, autrement dit, vous avez le droit de changer le titre, vous avez le droit de changer le petit résumé, vous avez le droit de rajouter des mots-clés et vous avez le droit de rajouter un insight donc en haut de votre point de vue à vous. C'est ce qu'on a fait. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce que c'est un vrai travail éditorial. C'est une manière quelque part de construire votre contenu dans sa globalité par rapport à la ligne éditoriale que vous avez choisie. Vous pouvez même changer des titres, donc vous pouvez les rendre plus catchy, plus sexy, vous pouvez provoquer, enfin bref, vous faites votre travail de donner envie aux gens de cliquer. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut travailler sur cet editing-là, ce qu'on a fait. Et puis, vous vous rendez compte aussi que très souvent, il y a des sites qui ne remontent pas bien. Comme on dit, vous avez un titre et puis juste un mot qui apparaît. Donc, c'est à vous d'aller chercher dans le texte le bon petit paragraphe qui collera bien pour donner envie de regarder et de lire. Dernier sujet, dernier point, dernière clé de succès, varier les sujets. Donc, on a essayé de créer une grille des programmes, comme un blog, une grille des programmes. Donc, moi, en tant que vieux blogueur, c'est un exercice auquel je suis rompu. Mélanger les contenus pour donner envie, varier les plaisirs. Donc, ça veut dire quoi ? C'est proposer des études parce que les études, c'est bien, c'est un point de vue extérieur, c'est un point de vue expert, c'est un point de vue qui légitime, qui donne le regard tiers. Vous savez, le regard du consultant, celui qu'on vient chercher pour faire passer des messages. C'est un peu ça. Donc, cette question de l'étude. La question des opinions. Alors, importante, la question des opinions parce que les opinions, c'est des points de vue au contraire ouverts qui peuvent même être contraires des fois au point de vue de la société. Et nous-mêmes, après, nous le contrebalancions dans les insights. Autrement dit, on disait, on n'est pas d'accord avec cette vision du monde. Mais on vous la donne quand même parce que c'est important que vous ayez une diversité de points de vue. Et puis, un dernier point, c'est les concurrents. Alors, ça, ça a été un grand sujet. Est-ce qu'on parle des concurrents ? Et la réponse a été oui. La réponse a été oui. Oui, on parle des concurrents si nécessaire. Pourquoi ? Parce que Blue Kiwi est leader sur son marché. Donc, un leader n'a pas peur de ses concurrents. C'est bête, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un vrai positionnement. Alors, bien sûr, on n'est pas naïf non plus. On n'allait pas faire de la pub. En revanche, si un de nos concurrents, on l'a vu tout à l'heure, par exemple, il y avait le fondateur d'un des concurrents de Blue Kiwi qui était là en photo. C'était une photo du fondateur de Jamespot, une chronique, mais qui était vraiment intéressante sur le sujet des réseaux sociaux d'entreprise. On publie. Ce n'est pas grave que ce soit écrit par le concurrent et le fondateur. D'abord, il est lu de manière générale. Donc, à nous, au contraire, de le mettre en avant parce qu'il fait avancer aussi le schmilblick pour toute la filière. La question des concurrents, bien sûr, comme je vous le disais, on n'allait pas faire non plus les annonces produits de nos concurrents, mais dès qu'il y avait quelque chose qui était intéressant, il nous est arrivé de publier des livres blancs ou des infographies. Par exemple, une infographie de Zincro, qui est un des concurrents espagnols. Elle était très bien faite, cette infographie. Et pareil, elle faisait avancer globalement le débat autour de l'utilité des réseaux sociaux d'entreprise. On publie. Il n'y a absolument aucun problème. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on a défendu, bien sûr, et ce qu'a accepté la direction de Blochie. Tout le monde n'était pas forcément, on va dire, tout le monde ne jouerait pas forcément le jeu. En résumé, voilà ce qu'on a eu comme résultat. Je ne vais pas vous la jouer genre super, on est trop contents, c'était trop génial, on a réussi, on a essayé de gagner d'avance, on s'est dit absolument pas gagner d'avance. Mais voilà ce qu'on a constaté. On aurait voulu que ce soit mieux en termes de résultats, c'est pas mal, mais on aurait pu aller mieux encore plus loin. le bien qu'on avait, c'était pas mal, pour une logique d'expérimentation. On a quand même constaté déjà un meilleur SEO. Alors ça, ce n'est même pas moi qui l'ai relevé. C'est en fait, un jour, je suis arrivé en réunion et c'est la directrice marketing qui m'a fait un truc récemment. Je me suis dit, on continue à faire sur la stratégie qu'on s'est mis ensemble, quand on décide ensemble. Pourquoi ? Écoute, moi, j'ai l'autre boîte avec qui on bosse sur le site web qui m'a dit qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient de ce qu'au meilleur référencement du site. Ça marche mieux. Le site est mieux vu. Et donc, elle m'a donné, elle, ces chiffres-là, ce n'est pas moi qui les ai mesurés, plus de 1% sur le site en français, plus de 50% en anglais. Et en fait, on s'est rendu compte, logiquement, que l'animation de contenu régulière, avec la stratégie que je vous ai montré tout à l'heure, la mécanique, l'architecture de contenu que je vous ai montré tout à l'heure, finalement, bénéficiait bien sûr à l'animation du site en lui-même et puis la visibilité du site puisque logiquement, vous avez des gens aussi qui venaient depuis des sources extérieures sur le site. Deuxième élément, justement, on a constaté une hausse des visites sur le site web de Blue Kiwi. Je vous donne les chiffres. On a eu 32% de visiteurs qui venaient de Twitter et dont un tiers qui étaient des nouveaux visiteurs. L'idée, c'était en fait, dans les tableaux Google Analytics, ce qu'on constatait, c'était qu'un, Twitter était la première source et trois, Scoopit était, et deux, pardon, Scoopit était la troisième source en direct. avec un abaissement du taux de rebond. Sachant que, de manière générale, sur les sites B2B, notamment, les gens arrivent, ils regardent et soit ils comprennent, soit ils ne comprennent pas. On dit soit qu'il faut un choix très rapide. Le taux de rebond est énorme. Par conséquent, on a réussi à le baisser parce qu'on a donné du grain à moudre ou des choses qui donnaient envie d'être lues. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'histoire de Twitter qu'on ne mettait pas en direct depuis Scoopit mais qu'on faisait transiter par WordPress ? En fait, c'est ça qui nous a permis d'avoir la première place de Twitter. Parce qu'en fait, Twitter était la première source mais par le fait qu'elle a été émise par le site. Si on a intégré Twitter et émis depuis Scoopit, Scoopit aurait été sur la première marche. Donc, il faut concaténer les deux résultats. Dernier point, c'était le dernier résultat, meilleure activité des comptes sociaux. Je vous le disais, il n'y avait pas de community management vraiment dédié. Donc, il fallait animer en plus des moments événementiels les comptes. Ce qu'on a constaté, c'est que Twitter et LinkedIn fonctionnaient très bien. On a sur le groupe LinkedIn accru le nombre de gens en français. En anglais, ça n'a pas fonctionné comme on voulait pour l'instant. Twitter a très bien fonctionné en termes d'animation. Facebook moins. Je dirais plus parce qu'on a gagné plus de fans que d'habitude dans une période comparable sans animation. Mais en fait, on va être très clair. Facebook, c'est juste du tactique pour être présent et que la marque soit présente pour l'instant tout au moins. Parce qu'on a constaté autre chose quand même derrière. C'est que venez nous parler sur Facebook les anglo-saxons mais pas les français. Les français vont plutôt sur Twitter ou sur LinkedIn. Ils vont plutôt sur LinkedIn. En revanche, Facebook reste quand même faible. Donc oui, on a gagné plus de fans mais ce n'est pas la priori. qui n'est pas la priorité absolue. Donc bon, ça nous aide, tant mieux. Et ça peut peut-être nous aider à travailler sur la suite. Donc aujourd'hui, où on en est ? Pour l'instant, on en est là. On est en train de travailler sur la suite avec eux, voir comment on peut rendre ça un peu encore plus puissant. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, ce que je leur pousse, on verra bien si ça passe, c'est ce que vous montrez, ce que vous montrez tout à l'heure, Marc, c'est d'intégrer le site Scoopit comme le site d'Orange. Donc on a vu le collectif tout à l'heure, il y a aussi Inside Orange qui fait ça très très bien. Vous n'avez pas du tout l'impression que les contenus qui remontent sont des contenus qui sont curés sur la plateforme Scoopit. Moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse ça. Point d'interrogation pour l'instant, ça s'est sous-tendu au fait que le site, leur site professionnel sera peut-être fondu en deuxième semestre. Donc moi, je pousse pour ça et puis on verra bien sur les cas de figure. Voilà, si vous avez des questions, celles-là sont les bienvenues. Je pense que j'ai tenu mon temps. À peu près, d'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'intervention de Damien ou pour toute autre intervention au global ? Très clairement. Ce n'est pas le meilleur outil mais on s'est dit que ça tombe bien par rapport à une stratégie classique où on aurait un community management dédié, on se dirait qu'on fait des choix drastiques. Là, il se trouve comme la plateforme Scoopit nous permettait très facilement d'un clic de dire on va rajouter en plus Scoopit à la publication. On l'a rajouté. Maintenant, c'est vrai que les contenus n'étaient pas spécifiquement optimisés pour Facebook à la différence des contenus qu'on a travaillés sur Twitter ou LinkedIn. Ce que je ne l'ai pas expliqué, mais en deux mots, quand on fait le partage, on a le droit, on écrit, on peut écrire le tweet, on peut écrire dans des choses encore différentes et encore plus catchy. Donc c'est ce qu'on faisait, on retravaillait les contenus, on retravaillait les tweets, etc. C'est vrai que pour Facebook, on n'a pas fait cet effort. Et puis dernier point que je n'ai pas dit aussi, gros avantage quand même, on pouvait horodater les contenus à l'avance. Donc quand on dit, on faisait toujours à la semaine un contenu sur ce qui venait de passer ou ce qui allait venir et puis après, on se donnait le droit de rajouter une publication si jamais il y avait quelque chose qu'on trouvait en plus. Donc pour vous répondre, non, effectivement, tout au monde a constaté que ce n'était pas vraiment le bon endroit mais comme ça ne coûte rien, j'ai envie de dire, on l'a laissé en se disant on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Comment vous faites un topic pour cohabiter différentes langues ? Vous voulez une autre langue espagnole-francelle ? On a fait un topic par langue. Donc en fait, vous avez un topic français et un topic, donc un magazine, un topic français, un topic anglais. On aurait pu rajouter l'espagnol, on ne l'a pas fait pour l'instant mais on se pose la question. Mais effectivement, voilà, c'est français-anglais. Donc on fait un topic chacun et après on envoie soit sur des réseaux sociaux dédiés, par exemple LinkedIn, on a deux trucs séparés. Sur Blue Kiwi Twitter, par exemple, on a un seul compte Twitter donc on tweet sur les deux langues en même temps. Mais comme c'est tweeté à des heures différentes, l'intérêt principal c'est que les gens qui sont intéressés par ça ne le voient pas au même moment et on a fait en sorte de choisir le bon horaire pour optimiser cette visibilité. D'autres questions ? Non ? Pas spécialement ? Tout a été clair. Merci. Donc en parlant d'outils pour prolonger et via des hauts par contre par rapport à l'église. Il y a quoi ? Via des hauts. C'est une très belle réussite française. Non, c'est pas ça. C'est une très belle réussite française. Je vais vous dire pourquoi je viens de faire ce petit pseudo-lapsus. c'est que sur notre... On s'est posé la question en fait. Et Blue Kiwi a une page sur Via des hauts. Simplement, on sait, il y avait une priorité qui était que comme le marché français est plutôt bien adressé par la cible de Blue Kiwi, l'idée était de vouloir sortir de ces frontières françaises. Donc, aller sur Via des hauts n'aurait fait que renforcer cette... on va dire cet effet-là. et donc, on a préféré focaliser sur LinkedIn en donnant du focus là-dessus d'où... enfin, pardon, on voulait focaliser sur l'anglo-saxon d'où LinkedIn. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, LinkedIn est quand même aussi le réseau qui a le plus de croissance aujourd'hui. Donc, on s'est dit qu'on voulait le positionner de cette manière-là. On aurait pu complètement d'un clic rajouter Via des hauts. C'est tout à fait vrai. Mais la société, enfin, la société, pardon, la direction marketing de Blue Kiwi n'a pas voulu non plus. Nous, on leur a proposé, on leur a dit, on vous le fait. Au début, c'était dans les slides, on avait mis Via des hauts, etc. Et c'est eux qui m'ont répondu Via des hauts, non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est à TOS maintenant, on a une vision mondiale du truc. Voilà. Je vous transmets ce qu'ils m'ont dit. C'est pour ça que c'était une vraie fausse boutade. Mais, parce que l'outil fonctionne très bien. Si, par exemple, on ciblait une cible plus française ou peut-être un peu plus PME, ça, il y a une logique en plus de grands comptes. Donc, logiquement, il y a eu une volonté de vouloir communiquer et de ne pas diffuser sur d'autres réseaux. Une petite question toujours autour des outils. Du coup, là, on n'a plus besoin d'un out-suite ou d'un outil pour après redisperer. On fait tout via mon scopite. Ce n'est pas pareil. Ce sont des outils qui sont complémentaires pour moi. C'est comme si vous me disiez, et à juste titre, vous pourriez me dire, on n'a plus besoin d'un mention, par exemple, qui est un très bon outil pour pouvoir faire de la veille. Puisqu'en fait, quelque part, on a des contenus qui remontent dans Scoopite si on règle bien tous les différents contenus. Je pense que ce sont des outils qui sont différents pour chacun leur usage. Out-Suite est un vrai outil d'animation des réseaux sociaux à la volée, j'ai envie de dire. Multi-plateforme. Donc, vous pouvez, là, par exemple, vous pourriez faire le live tweet de la conférence depuis que vous n'iriez pas sur Scoopite, vous iriez sur Out-Suite. Et vous pourriez, en plus d'un clic, pouvoir diffuser plusieurs contenus sur différents supports. Donc, Scoopite est plus dans une logique de création de contenus. Alors, vous avez raison, effectivement, sur une logique, alors moi, j'appelle ça le stock and flow. Le stock, d'un côté, c'est le côté, je crée mes contenus, je crée ma grille de programme et je les prévois à l'avance et je vois où est-ce que je vais les diffuser. C'est plus Scoopite qui va me permettre de bien faire ça. Et puis, le flow, c'est réaction à des gens qui vont me parler, capacité à réagir retweeter, animer mon compte un peu plus à la volée. Et là, typiquement, un outil comme OutSuite permet de faire ça. Et je vais vous donner la complémentarité parfaite. Vous émettez des contenus avec Scoopite et vous allez avoir des gens qui vont vous retweeter ou qui vont vous parler sur la base de ce que vous avez émis avec Scoopite. Là, vous allez utiliser un outil comme OutSuite ou Twitter ou Tweetdex que vous voulez pour pouvoir leur répondre. Éventuellement, vous allez multidiffuser sur d'autres plateformes. Salut Damien. Bonjour. Combien de temps est-ce que ça a pris pour mettre tout ça en place avec Blue Kiwi ? Sur combien de temps ça s'est étalé ? Alors, tout ça s'est étalé sur le dernier semestre l'année dernière. Sachant que, sachant que, sachant que, lorsqu'on s'est lancé, et je loue d'ailleurs à ce propos, je ne sais pas où l'est passé, Hélène qui était là, que j'ai assailli de questions par moment, qui a eu la gentillesse de me répondre très rapidement. pour te répondre, on a mis bon en mal en tout compris, on va dire, sans se presser, on a mis un mois. Mais sans se presser, c'est-à-dire, en fait, on a fine-tuné, on a regardé, on a vu que ça fonctionnait, on a modifié, on a revu, enfin voilà, il n'y avait pas d'enjeu quand on a fait ça l'été dernier. C'est simple. On est allé à la cool, on a bien pris le temps de faire tout ça parce qu'on n'avait pas de pression. Mais s'il avait vraiment fallu se presser en une semaine, c'était plié. C'est que simplement, on a voulu prendre le temps de regarder, quelque part on apprenait, j'apprenais, Fada apprenait cet outil vraiment et on voulait vraiment prendre le temps, nous, de monter en compétence sur le truc de manière précise. De l'autre côté, Blu Kivui aussi voulait prendre le temps et puis la période d'été est une période morte donc c'est parfait. Voilà, donc il y a eu un vrai intérêt mutuel donc on a pris le temps de le faire. Mais effectivement, on aurait pu aller beaucoup plus vite parce que très sincèrement, là aujourd'hui, si je devais monter un topique, je le fais dans la journée puisqu'en fait, il suffit juste de définir très précisément les sources. Le plus long en fait, c'est de trouver les sources. Donc de faire le côté circonscription, première étape, trouver la ligne éditoriale, trouver les bonnes sources, regarder qui on a, etc. qui est intéressant et de rentrer tout ça dans l'interface. Une fois que ça s'est fait, après ça roule tout seul. Donc c'est plutôt ça. A la suite, combien de personnes dédiées ? Une personne. Au quotidien. Ah non, on peut avoir une personne. Mais pas à temps plein. Pas à temps plein. En fait, pour faire simple, la curation de contenu nous prenait, on le faisait fin de semaine précédente pour la semaine plus 1. En N pour N plus 1. Donc, en fait, on ne faisait pas que ça pour eux. On faisait aussi tout ce qui était monitor, ring to you, twitter, etc. Animation. Donc ça, c'était un bout de livre de l'histoire. Mais ça en particulier, sur la curation d'une semaine pour prévoir 5 contenus à l'avance, on était sur, allez, on va dire 3 heures de travail. Une après-midi, si vous préférez. Allez, une après-midi, on va vous le faire simple. Une après-midi. Une après-midi entière pour pouvoir travailler tous les contenus qui arrivaient la semaine qui suivait. Donc prévoir 10 contenus. 5 français, 5 anglais. Mais je répète, rééditer, titre changer, entièrement lu, passer au crible avec un vrai travail de profondeur. Vous pourriez faire ça beaucoup plus rapide. Voilà. Mais on avait une question, on va dire, d'autorité par rapport à ça. Il fallait qu'on soit très précis sur les contenus. Donc, 10 contenus en anglais, en français, entièrement revus, réécris, réédités, etc. il faut le temps. Il faut quand même prendre un peu de temps. Et puis après, on faisait d'autres choses pour eux. Mais on pouvait aller plus vite. On aurait pu aller beaucoup plus vite sur certains sujets si on ne rajoutait pas les insights. L'insight, c'est prendre le temps de donner l'expertise. Donc, prendre le temps de donner l'expertise, vous prenez le temps de réfléchir un peu à ce que vous allez dire. Rééditer un titre pour le rendre un peu plus catchy, ça prend un peu de temps aussi, etc. Mais après, on le faisait super simple. On avait des navigateurs, notre navigateur, on a un petit plugin scoopit. On clique sur le bouton, paf, on a la fenêtre qui s'ouvre. Vous choisissez le topic vers lequel vous voulez publier. Vous éditez tout dans la page. Donc ça, c'est effectivement assez rapide. On pouvait travailler de manière assez rapide de cette manière-là.